Moi, j'ai eu un coup de cœur complet pour la Chevrolet Bolt quand je l'ai vue. J'ai été la première surprise parce que j'ai toujours eu des autos européennes avant. Et c'est la dernière que je suis venue voir, la personne avec qui j'étais a dit « Bon, on va aller chez Chevrolet, tu peux essayer la Bolt. » Puis j'avais comme une petite réticence, mais quand je l'ai vue, j'ai fait « Wow, c'est celle-là que je veux. » Je trouvais l'intérieur beau, élégant. Le fait aussi qu'on n'est pas assis trop bas dans la Bolt, on est plus haut, ça je me sentais plus en sécurité. Et, bien évidemment, la raison principale, c'était de réduire mon empreinte écologique. C'est comme, je voulais une auto qui va avec mes valeurs. Je n'ai pas envie de polluer la planète à chaque fois que je vais quelque part. Ça fait que ça, pour moi, c'est sûr que j'étais prête pour une auto électrique. J'ai choisi la Chevrolet Bolt pour plusieurs raisons. La première, c'est l'autonomie. Elle a 417 km d'autonomie. Et l'été passé, je me suis même rendue jusqu'à 450 km. J'ai fait Saint-Julie, Québec, aller-retour sans avoir besoin de la recharger. Ça fait que c'est un gros « wow » pour moi. L'autre raison, c'est qu'elle est fiable aussi. C'est une auto qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien et est disponible. Pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an pour avoir mon auto. J'en avais besoin tout de suite. J'ai choisi des champs Chevrolet parce que c'est mon concessionnaire local. Pour moi, c'est important d'encourager l'économie locale. Et c'est aussi important pour des champs Chevrolet d'encourager l'économie locale. Donc là, il y avait un match de valeurs. Ça allait ensemble. L'autre raison, c'est que j'ai eu affaire avec des gens qui connaissent les autos électriques. J'avais plein de questions après l'avoir acheté. On répondait à mes questions et tout le monde était toujours disponible. Des champs Chevrolet aussi, c'est le plus gros concessionnaire GM de la Rive-Sud. Et également, c'est un des meilleurs vendeurs de Bolt au Canada, mois après mois. Moi, je suis la directrice générale de la Fondation Maison Théâtre. Ce qu'on fait dans la vie, nous, c'est qu'on offre des sorties au théâtre aux enfants qui en ont plus besoin. Aux enfants qui vivent des situations de vie difficiles, aux enfants qui viennent tout juste d'arriver au Québec, aux enfants qui fréquentent des écoles un peu plus défavorisées que les autres. Pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre, c'est bon pour la santé mentale. On l'a vu en pandémie, les statistiques le disent partout. Les jeunes ont des enjeux de santé mentale. Ce n'est pas normal d'être jeune et d'être enfermé, encore moins quand tu es un adolescent. Et le théâtre, en fait, ça permet de se réfugier. Aller au théâtre ou bien faire des ateliers par rapport au théâtre, c'est que les jeunes vont se réfugier dans leur imagination. Il y a un exercice de création. L'imagination aussi, c'est un endroit sécuritaire. Donc, nous, on est là pour donner une bouffée d'air frais, pour faire du bien, pour maintenir la santé mentale des jeunes d'une certaine façon. La Fondation Maison Théâtre a vraiment besoin de votre aide. Pendant tout le mois d'avril, Deschamps-Chevrolet va remettre 100 $ pour chaque boîte vendue. Donc, si vous pensez acheter une auto-électrique, c'est vraiment le temps de venir essayer la boute. Chez Deschamps, il y a des gens qui pourront vous aider et vous guider. Et si vous n'avez pas besoin d'auto-électrique, c'est quand même possible de soutenir la Fondation. Vous pouvez faire un don en ligne en vous rendant sur fondationmaisonthéâtre.com. Je tiens à remercier toute l'équipe de Chevrolet Deschamps pour leur grande générosité et chacun de vous aussi pour le geste que vous allez poser pour notre Fondation. Merci. 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 Merci.